Après une série de vidéos sur la droite identitaire, dite nationale sioniste, je décide enfin de me pencher sur le camp adverse, le camp du bien, le camp du progrès. Évidemment, j'entends par là la plaie politicienne qu'est la gauche, et plus précisément au pilier de la jeunesse gauchiste. J'appelle à la barre Louis Boyard. Alors, Louis Boyard, il est le fils d'un cadre d'entreprise ferroviaire et d'une salariée du groupe Samsung. On comprend mieux pourquoi notre Louis-Troyard national fait partie de cette gauche dite sociétale, primant leur combat sur les luttes dites horizontales, plutôt que le social. Fils de cadre d'une salariée de multinational, on est quand même très loin de la famille prolétaire, et je ne leur jette pas la pierre, je ne leur jette pas la pierre d'avoir réussi. Mais ça explique simplement pourquoi Louis Boyard ne connaît absolument rien au social, et qu'il se rue indirectement vers le combat sociétal. Le bourgeois ne connaît pas les soucis de prolétaires, et le prolétaire ne connaîtra pas les soucis de bourgeois. D'un côté, on a Georges Marché, pilier de la gauche communiste, fils d'ouvrier, lui-même ouvrier métallurgiste, et de l'autre, on a un espèce de tocard avec un IMC supérieur à la moyenne, qui, il y a 19 ans, fait le tour des plateaux télé. C'est le ying et le yang. En parlant de plateaux télé, Boyard, à seulement 19 ans, se voit chroniqueur aux grandes gueules, durant un été, puis à la rentrée, il part à TPMP. Il part à TPMP tout en étant rémunéré aux alentours de 300 euros par émission, pour un léger total de 6700 euros. 6700 euros pour venir sur un plateau télé. Plateau télé sur lequel il a d'ailleurs émis le propos suivant. Louis Boyard, qui a 21 ans, c'est ça ? Oui. Quand vous voyez ces deux jeunes gens, vous dites quoi ? C'est quand même deux trajectoires différentes. Non, mais c'est vrai. T'en sais pas, peut-être que j'ai dealé. T'as dealé des granolas, toi, allez. C'est bon, ouais. Vas-y, le jeu. C'est quoi ? Je ne vais pas te mentir, j'ai dealé. Non, ce n'est pas vrai. Si, je vous jure. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Non, ce n'est pas vrai. Si, je te jure, je connaissais un mec, il avait du gros, il m'a fait passer, voilà. Mais ça date, ça date. Il faut que c'était de la merde. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que je n'avais pas le choix. C'est moi, sinon, comment je fais mes études ? Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Et c'est confortable. Louis Boyard nous explique que durant ses études, étant en galère financièrement, n'ayant pas de petit boulot ou postulé, je suis par ailleurs assez d'accord sur ce point. Il n'y a pas énormément de boulot pour les jeunes. Et quand il y en a, les jeunes perçoivent 1000, 1200 euros par mois pour finalement mettre 75% de leur salaire dans leur loyer. C'est indécent. Mais alors, je pose la question à Louis Boyard. Si toi, en tant que jeune, blanc, français, étudiant, tu n'as pas trouvé de travail, pourquoi accueillir 400 000 immigrés par an, la plupart n'ayant ni diplôme, ni expérience, ni maîtrise de la langue, ni maîtrise du savoir-vivre français, si c'est pour au final en faire des futurs chômeurs ou populations parasites. Votre politique gauchiste est purement émotionnelle et basée uniquement sur l'empathie. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais un pays se gouverne et se dirige, non pas avec le cœur, mais avec un cerveau et un cerveau qui fonctionne. Votre gauchisme mental dysfonctionne vos capacités de réflexion et vous empêche de pouvoir prendre des décisions et des responsabilités de manière rationnelle et sensée. Oui, mais il faut accueillir ces pauvres immigrés qui partent de leur pays en guerre, mais qui occupe militairement les pays ressortant le plus d'immigrés, Louis Boyard ? Qui ? Qui ? C'est ce même monde occidental qui provoque volontairement et occupe militairement les pays étrangers pour ensuite accueillir ce même peuple miséreux et victime de la politique mondialiste. C'est exactement comme si je foutais le feu à ta baraque et que je poireautais devant en te vendant l'extincteur. C'est la thèse et l'antithèse, comme dirait Asselineau. On te crée volontairement des problèmes pour te vendre la solution. Et puis mon cher Boyard, toi qui critiques le grand patronat, tu as même incendié Vincent Bolloré ou encore certains patrons de multinationales, ce qui, pour une fois, je dois avouer, est assez judicieux, mais il y a évidemment toujours un mais avec la gauche, mais à qui ça rapporte le plus l'immigration, mon bon Louis ? En voulant toujours plus d'immigrés, tu participes tout bonnement à la baisse des salaires, donc plus d'argent dans la poche du patron, patron que tu critiques, mettant en concurrence le travailleur français et le travailleur immigré. Parce que le travailleur immigré, lui, il vient d'un pays où il fabrique des t-shirts et des bombes payées 80 centimes au mois. Donc t'imagines bien que quand le patron, lui, propose ne serait-ce que d'être payé 8 euros de l'heure, pour lui, c'est le Saint Graal, alors que le travailleur français, il veut être payé 12 euros de l'heure. Et puis il veut sa petite place de parking, pas pour sa voiture, non, 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 pour sa trottinette électrique débridée. Et puis il veut ses tickets restos. Et puis quelques aides sociales pour tenir la fin du mois. Donc, à ton avis, mon bon Louis, Louis ! Le patron, il va choisir qui ? Le français casse-pieds qui va lui faire perdre de l'argent ? Ou l'immigré qu'il va exploiter ? Mais alors toi, tu vois, Louis, tout ça, tu n'y as pas pensé. Tu n'y as pas pensé puisque tu ne connais pas le monde du travail, tu ne connais pas les petites gens, tu méprises une partie du peuple français, notamment l'électorat du RN. Mais la majorité des votants RN, Louis, ce sont des travailleurs ouvriers. Mais tout ça, c'est trop loin pour toi. Tu vomis la France productive. Dois-je vous rappeler, chers camarades, combien est payé un député français ? On commence avec 7200 euros par mois de salaire. On ne vit pas le même salariat, les mecs. Sachant que pour la plupart des élus et députés, c'est très bien connu, ils vivent avec des logements sociaux. En plus de leurs 7200 euros de salaire. 9600 euros par mois, c'est une enveloppe servant à payer les collaborateurs. Je comprends qu'il faille payer le monteur des TikTok de Mélenchon. C'est compréhensible. 5300 euros par mois de frais de mandat. Voilà, ça c'est dans la popoche. Les mecs croient encore au Père Noël. 12000 euros par an de frais postaux. Alors hormis si vous envoyez des femmes valises, je ne vois vraiment pas pourquoi vous percevez autant pour des frais postaux. Sachant qu'un timbre écologique, c'est un euro et quelques. Ça fait quand même beaucoup de lettres envoyées. 4200 euros par an de frais téléphoniques. Moi, personnellement, j'ai le forfait à 2 euros de chefferie. Mais je peux comprendre que par moment, vous soyez hors forfait. Mais ça fait quand même très cher le téléphone rose. 2800 euros par mois de chauffeur. Alors, Boyard, en plus de ne pas avoir le bac, il n'a pas le permis. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai viré. Donc, un chauffeur, c'est vrai que ça peut être utile. Mais moi, je m'attendais à 2800 euros de tickets de métro. Tu vois, les mecs sont écolos. Mais en fait, ils ne puent pas assez pour prendre le métro. Puis, il faut quand même dire qu'ils font logement social, assemblée nationale. Ensuite, petite soirée aux loges maçonniques. Et par moment, ça peut finir sur un after dans les clubs libertins. Mais cela ne nous regarde pas. Le train gratuit, en business, évidemment. 12 voyages en avion par an. En business également. Non, non, les mecs, quand même. Ce serait trop dur pour eux d'être dans l'avion à côté de bébés qui pleurent et de prolétaires qui ronflent. Donc, business obligatoire. Ça fait quand même 24 000 euros par mois pour un député français. Et c'est de cette même gauche qu'on va recevoir des leçons de morale sur l'écologie. Arrêtez d'arroser vos fleurs, les mecs. Quand même. Vous n'êtes pas sans savoir que la gauche est en réalité une fausse opposition sous contrôle. Ne serait-ce que par leur combat s'articulant principalement sur le sociétal pour cacher le combat social. Pensant que le LGBTisme et la gay pride est une priorité politique au détriment du pouvoir d'achat ou de la baisse du chômage, par exemple. Faire l'apologie du métissage et du LGBTisme à l'école est bien plus important que de former de futurs travailleurs et artisans français. Mieux payer nos ingénieurs pour qu'ils évitent de fuir le pays préférant les Etats-Unis bien plus rémunérateurs. Ah non non non, ça c'est pas grave, non non. Par contre les drag queens qui racontent des histoires aux enfants, ça c'est utile. Ah non non, ça c'est sûr, ça doit faire trembler Poutine et son armée, je vous assure. Ah 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 ah, non. Allez, venez à Milan, vous asseoir à ma carte, il fait si froid dehors, ici confortable. Vous l'aurez compris, la gauche sert d'idiotie le gouvernement et permet d'attirer l'attention pour que le peuple ne s'attarde pas sur la lutte verticale, sur un seul ennemi, le cosmopolitisme menant petit à petit au transfrontierisme et à la mondialisation généralisée, anéantissant chaque nation et peuple souhaitant reprendre le contrôle de son pays. Et je dois avouer que c'est quand même grâce aux gens comme moi et d'autres qui avons le courage de nommer l'ennemi et de pointer du doigt les fouines empêchant l'éveil du peuple. Donc si vous voulez me soutenir dans mon travail, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez mettre aussi un commentaire constructif et surtout partager mon travail pour que les gens dits endormis puissent me découvrir moi et se réinformer de manière claire et lucide. Ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, vous avez l'abonnement payant, c'est le bouton rejoindre à côté de s'abonner. Vous avez des vidéos privées, vous avez des lives privées et pour les autres, vous pouvez vous fournir le livre de Xavier Moreau avec mon lien, c'est le deuxième lien dans la description, le livre noir de la gauche française, dévoilant les plus grands secrets et vices de cette gauche qui maudit la France jour après jour.